Nous accueillons la prochaine candidate, il s'agit d'Anouk Naudin. Elle vient du lycée Émile Combe à Pont, en Charente-Maritime. On peut l'applaudir. Sa plaidoirie est intitulée « Les prisonniers ne sont-ils pas des hommes à part entière ? » Anouk, bonjour. Bonjour. Avant que l'on vous écoute, pouvez-vous nous dire ce que représente ce concours pour vous ? Alors ce concours, c'est d'abord une occasion de plaider pour une cause qui n'est pas toujours sur le devant de la scène. mais qui a le mérite d'être défendue. Et c'est aussi l'occasion pour moi de me confronter à l'exercice de la plaidoirie. Eh bien cette scène, elle est à vous. Je vous laisse déposer votre masque et on vous écoute. On peut juger du niveau de civilisation d'une société en visitant ces prisons. Cette citation est souvent attribuée à Fyodor Dostoyevsky ou à Albert Camus et cette hésitation même montre bien l'universalité de cette maxime. Que penser alors de la France lorsque l'on observe la façon dont elle traite ses prisonniers ? Surpopulation, délabrement des locaux, présence de nuisibles, manque d'hygiène, absence de toute intimité. Les droits de l'homme ne sont pas respectés dans les prisons françaises. La France a pourtant ratifié la Convention européenne des droits de l'homme dont l'article 3 stipule que, je cite, « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Les conditions de détention le sont trop souvent pour les prisonniers français. Monsieur B, par exemple, a passé 4 mois dans une cellule de 16 mètres carrés avec 4 autres détenus. L'expert, qui l'a dû mandater assez frais pour dénoncer ses conditions de détention, a constaté que sa cellule était en mauvais état, mal éclairée, qu'elle offrait un volume d'air insuffisant pour 5 adultes, que sa température ne pouvait pas être réglée et que les toilettes, non entièrement cloisonnées, n'étaient pas équipées d'un dispositif d'aération. Vous et moi, qui avons peut-être parfois vécu le confinement, dans nos propres appartements, avec nos proches, comme une petite privation de liberté ou au moins comme une promiscuité un peu pesante, nous ne pouvons qu'imaginer ce que monsieur B et ses co-détenus ont enduré. Mais leur situation n'est pas anecdotique, bien au contraire. Dans les prisons de notre République, le taux d'occupation était, en janvier 2020, de 116%, avec 70 651 prisonniers pour seulement 61 080 places. L'administration pénitentiaire loge donc tant bien que mal 10 000 prisonniers pour qui elle n'a pas de place. Et la situation est encore plus critique dans les maisons d'arrêt, qui accueillent les deux tiers de la population carcérale et où les détenus sont majoritairement des prévenus en attente de jugement. Dans ces établissements pénitentiaires, le taux d'occupation est de 138%, et on y compte plus de 1 600 matelas installés à même le sol. Pourtant, le principe de l'emprisonnement individuel dans les établissements pénitentiaires a été inscrit dans la loi française dès 1875. Et plus récemment, il a été réaffirmé par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. La loi a accordé à l'État un délai de 5 ans pour se mettre en conformité avec cette disposition. 2009 plus 5 ans, cela nous mène à 2014. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 et ce principe est toujours bafoué. Surpopulation, donc, et dans des locaux très souvent, trop souvent vétustes et mal entretenus. Incarcéré dans une maison d'arrêt du Nord, M. F. en témoigne pour l'Observatoire international des prisons. Il évoque des cellules humides, délabrées, des fissures présentes partout, de la peinture qui tombe du plafond. Ce détenu, âgé de 64 ans, décrit des douches sales, où tout est cassé, et dans un état pitoyable. Tout semble hors du temps, dit-il, ou datant de l'époque féodale. Souvent, les cellules tout en béton se transforment en fournaises l'été, où il devient très difficile de respirer. Ou en chambre froide l'hiver, quand une fenêtre cassée n'est pas réparée. Et tout le long de l'année, certains détenus ont même de petits compagnons pour égayer leur détention. À Monterre, ce sont des cafards, à Freyne, des rats et des punaises. Et à Ducaux, en Martinique, les souris cohabitent avec des scolopendres, des mille pas de venimeux. À ce manque d'hygiène des locaux s'ajoute celui imposé aux détenus. Selon l'article D.358 du Code de procédure pénale, chaque détenu devrait pouvoir se doucher trois fois par semaine, au moins. Cette obligation de garantir à la population carcérale une hygiène minimale est aussi réaffirmée par la règle 19.4 des règles pénitentiaires européennes. Or, ni l'une ni l'autre ne sont encore appliquées en France. Par exemple, à Freyne, le centre de détention compte, à cause de la surpopulation, une douche pour 20 détenus, en moyenne, quand tout fonctionne. Ce manque d'hygiène, ainsi que le froid et les nuisibles présents dans ces prisons, peuvent provoquer toutes sortes de pathologies. Le manque de soins vient encore les aggraver. M. F., dont j'ai évoqué plus tôt le témoignage sur l'état des cellules, souffre de graves problèmes de santé. L'administration pénitentiaire l'envoie donc à l'hôpital pour subir l'ablation d'une hernie inguinale. Très bien, me direz-vous, il ne peut pas se plaindre de ne pas avoir eu de traitement. M. F. a bel et bien été opéré, mais les médecins ont dû le renvoyer au centre pénitentiaire une heure seulement après son intervention, alors que la durée normale d'hospitalisation est de un jour au moins. A son arrivée en cellule, sa blessure s'est rouverte et mise à saigner. A l'infirmerie, on lui dit qu'on n'a pas de médicaments et ce, durant toute une semaine. Aujourd'hui, deux ans après, M. F. a bel et bien cicatrisé, mais il a toujours des douleurs dans cette zone. Dans les prisons françaises, l'expression « prendre son mal en patience » trouve tout son sens. Ironiquement, il vaut mieux prévoir qu'on va tomber malade. Les délais d'attente sont très longs pour voir un médecin. Par exemple, au centre de détention de Châteaudin, les détenus n'avaient en janvier 2021 pas vu de dentiste ou d'ophtalmologue depuis 11 mois alors que plusieurs détenus se plaignaient de douleurs. Tous ces problèmes ont poussé une quarantaine de détenus soutenus par l'Observatoire international des prisons à saisir la Cour européenne des droits de l'homme et celle-ci a rendu le 30 janvier 2020, il y a un an, un arrêt historique qui condamne la France pour violation des droits de l'homme et atteinte à la dignité humaine. Cette Cour a également souligné le manque de recours effectif auquel les détenus ont accès pour dénoncer leurs conditions de détention en violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit pour tous le droit à un recours effectif. Le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue le 2 octobre dernier, a appelé le Parlement à légiférer avant le 1er mars 2021 pour pallier ce manque de recours en rappelant que le respect de la dignité humaine est un principe de valeur constitutionnelle. Alors pourquoi dénoncer encore ces violations si la justice s'en est déjà saisie ? Eh bien tout d'abord parce que la proposition de loi présentée à l'Assemblée nationale aujourd'hui même n'offre qu'une voie de recours aux détenus mais ne va pas directement changer leurs conditions de détention. En outre, le gouvernement actuel comme ceux qui l'ont précédé entend remédier à la surpopulation en créant de nouvelles prisons mais il ne remet pas en cause l'incarcération comme première solution. Et après une baisse à la faveur des libérations anticipées du printemps dernier pour cause de Covid-19, le taux d'occupation est reparti à la hausse car c'est bien le durcissement des condamnations et le manque de moyens alloués aux solutions alternatives à l'emprisonnement qui sont la cause de ce surpeuplement. Certains penseront que ces traitements sont mérités lorsque l'on a enfreint la loi, que l'on n'est plus un vrai citoyen. Mais même si on se place dans cette logique purement punitive, l'intérêt de la société n'est-il pas que ces détenus puissent se réhabiliter pour se réinsérer à leur sortie de prison afin d'éviter la récidive ? Et comment se réhabiliter lorsque l'on a perdu sa dignité ? Et puis, n'est-ce pas un peu paradoxal ? La France condamne ces personnes pour avoir enfreint la loi alors qu'elles-mêmes dans les prisons ne la respectent pas. Et de plus, ce sont les droits qui devraient lui être les plus sacrés qu'elle bafoue, les droits de l'homme. C'est pourquoi il m'a semblé crucial de plaider la cause de ces sans-voix que sont trop souvent les détenus. C'était très bien. C'était très bien. Oui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada